Alors, on va parler justement d'une petite dizaine de scripts interactifs qui ont été développés. Donc, contrairement aux scripts classiques qui sont simples, les scripts interactifs utilisent des boucles, utilisent des tests, utilisent des variables système et des variables utilisateurs, chose que l'on ne pouvait pas auparavant. Alors, c'est parti avec, eh bien, pour commencer, les landscapes. Alors, les landscapes, c'est les paysages, mais c'est bien beau de se dire, bon, allez, on va vous raconter une histoire qui se déroule au Chili, chez les Incas ou quoi. Donc, c'est bien de savoir où c'est. Et les enfants, souvent, ne savent pas où ça se trouve. Alors, vous voyez peut-être le petit curseur rouge ici que j'entoure. Et ce curseur est contrôlé au Joypad. Donc, grâce au Joypad, avec le stick de droite, on peut comme ça se balader et aller sur la carte, retrouver donc l'endroit où on veut raconter notre histoire, par exemple. Donc, je vais me mettre au Chili. Et quand j'appuie sur le bouton, on va avoir directement le panorama du lieu. Donc, c'est quand même assez pratique. Et surtout, si vous étiez en pleine journée, le panorama va être affiché en pleine journée. Si vous étiez, par contre, en pleine nuit, même si vous avez changé de lieu et qu'à cette heure-là, il ne fait pas nuit, il fera nuit quand même parce que c'est histoire de ne pas éblouir, bien entendu, les personnes et de garder une certaine activité. Et si vous voulez changer encore de lieu, il suffit de relancer. Ça va repartir de l'endroit où vous êtes et c'est centré par rapport au Dôme. Et comme ça, vous pouvez dire, bon, allez, maintenant, on va aller au Sahara, dans le désert du Sahara. Allez, c'est parti. Et donc, on a le décor et puis on va raconter notre histoire. Donc, ce qui est quand même assez pratique et visuel pour changer de manière à raconter des histoires de différents pays. Alors, on va maintenant partir sur la nuit. On va faire la nuit et c'est bien de pouvoir parler de la pollution lumineuse. Et là, c'est par rapport à des utilisateurs qui ont fait des demandes. Et donc, je remercie beaucoup les utilisateurs qui, par leurs idées, nous permettent de développer des outils qui vous seront utiles et qui seront utiles, donc aussi pour moi, parce que c'est vrai que c'est des idées toujours très intéressantes. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours. Alors là, ici, on peut avoir donc un décor. C'est celui de Paris avec beaucoup de pollution. Et avec les gâchettes gauche et droite, on va pouvoir choisir certains menus. Et par exemple, se dire, bon, ok, ça c'est dans une ville, mais on peut se mettre dans un village. On va avoir un ciel qui va permettre de faire des observations du ciel profond. On peut se dire, ok, on peut avoir ou pas de la brume. Donc, ça va améliorer un petit peu la qualité. Et on va retourner dans un village. On peut aussi choisir l'altitude et comme ça, se mettre dans un village de montagne. Et donc là, on va avoir une qualité de ciel un petit peu plus importante. Et puis aussi, on peut faire varier le vent. Et là, à ce moment-là, les conditions peuvent être difficiles pour l'observation. Et puis aussi, pour ce qui est des planètes, il peut y avoir des planètes. Alors là, c'est dur à voir, mais il peut y avoir aussi l'image qui tremble. Parce que, évidemment, il y a la turbulence, s'il y a du vent en altitude. Et donc, des conditions en fonction des lieux qui vont permettre de se dire, l'observation n'est pas toujours possible. Elle n'est pas seulement limitée à la présence de nuages. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la nuit. Alors, pour ça, on va se mettre dans les conditions où il fait nuit. Et on va avoir la possibilité aussi, au niveau des skycultures, Albert vous avait montré avec l'immersive player, la possibilité de changer comme ça de skyculture. Mais on peut aussi s'attaquer à quelque chose en particulier. Par exemple, pourquoi pas la voie lactée. Et en fonction de l'endroit où il y a des choses à dire sur ça, par exemple, on va prendre, si on se met en Estonie, c'est l'histoire, si on traite de la voie lactée, de parler de l'hindou. Et donc, de raconter, pourquoi pas, l'histoire de l'hindou. Et puis, on peut aussi, à partir pour les Indiens d'Amérique, pour l'histoire de raconter le coyote et les étoiles. Et donc, avoir une localisation aussi par rapport à l'histoire. Et puis, ça peut être bien aussi de parler, au niveau des Incas, de... En plus, on peut contrôler avec le hat, donc le petit carré directionnel ici. On peut contrôler l'affichage pour pouvoir avoir tout ce dont on souhaite parler, visible à l'écran, tout en restant avec le contrôle du script. Et puis, on peut l'afficher ou le supprimer pour pouvoir voir justement le ciel. Et donc, à loisir, revenir enclenché ou pas. Et donc, on peut, comme ça, parler de l'émeu, au niveau du ciel, pareil, à l'affiché ou pas, etc. Ou bien le coup du squal, du requin, dans la voie lactée. Alors, on ne sait pas trop où il est. En fait, moi, je trouve que cette position, elle est pas mal. Parce que si vous regardez bien, avec la nébuleuse de la pipe, ça fait vraiment un peu la pointe du squal. Et donc, je me demande si finalement, il ne serait pas là. Alors, il faudrait que je retourne voir une voie lactée australe. Donc, à toi de voir, Régis, si tu peux en dire plus. Si ça ressemblerait, par exemple, à un requin dans cet emplacement-là de la voie lactée. La recherche continue. Donc, voilà pour ce qui est des possibilités. Avec, oups, je voulais aussi parler d'autre chose. Au niveau de ça, je le relance. Voilà. Avec, évidemment, à chaque fois que vous relancez un interactif, il se remet là où il en était. Donc, ça peut être pratique si vous faites un des ultérieurs qu'on verra tout à l'heure. Donc, par exemple, au niveau de la lune, eh bien, vous pouvez raconter l'histoire du lapin sur la lune. Donc, ce conte où il y avait le singe, le lapin et le loup. Et le sage, le dieu sage Bouddha. Donc, il y a plein de choses à dire. Ou bien, pour les Maoris, par exemple, Rona et la lune. Et donc, de voir un peu ce que l'on voyait en fonction des tâches sombres sur la lune. Et puis, évidemment, après, on peut comparer aussi à la grande ours, comme Albert vous a montré tout à l'heure. Et donc, d'autres thèmes et d'autres qui peuvent se rajouter, puisque le script, évidemment, peut être, comme ça, assez évolutif. Alors, autre script intéressant, c'est de parler de, justement, du système solaire et de la vision que l'on avait du système solaire, avec, par exemple, Nicolas Copernic. Et donc, vous pouvez dire, bon, OK, Nicolas Copernic, c'est ce qui a permis de se dire que ce n'est pas la Terre qui est au centre, mais de placer comme ça le Soleil, donc à la place de la Terre, avec un petit peu un jeu de pétanque, ici, qui nous permet de replacer les choses à leur bonne place. Mais ce qui est intéressant avec cet interactif, qui, là aussi, se contrôle avec le bouton rouge pour les actions et les gâchettes gauche et droite, vous pouvez, comme ça, lancer les vidéos explicatives ou bien, vous pouvez revenir en arrière et se dire, bon, ben, voilà, j'aimerais traiter, par exemple, l'héliocentrisme, parce que cet héliocentrisme peut être amené de différentes façons, pas forcément juste avec Copernic. On peut revenir en arrière et se dire, bon, ben, avec, par exemple, Aristarque, et donc le fait qu'avec les considérations de distance de la Lune et du Soleil, de se dire que le Soleil est plus gros que la Terre et la Terre plus grosse que la Lune, avec les démonstrations, ici, en vidéo, et comme ça, de dire, ben, pourquoi est-ce que ce serait la torche qui tournerait autour de la mouche, c'est-à-dire, en fait, pourquoi est-ce que ce serait le Soleil qui tournerait autour de la Terre ? Et donc, cette idée-là de placer le Soleil au centre ne date pas d'hier. Et puis, on peut revenir encore même en arrière et commencer, si on a un petit peu plus de temps, avec notre public, à carrément revenir à Pythagore. Alors, Pythagore, on lui doit énormément, pour le fait d'avoir bien indiqué quelque chose qu'il savait peut-être des Égyptiens, chez qui il est allé en visite, que la Terre est ronde, parce que, pour différentes manières, ça s'est représenté sur des bas-reliefs, et donc, l'école de Pythagore a laissé cette trace. Mais elle a aussi laissé une trace qu'on doit à Philolaos, mais en fait, Philolaos était un élève de l'école de Pythagore, et Philolaos, donc, c'est cette idée, donc, de Pythagore, en fait, qu'il y a un feu central, et donc, ce n'est pas la Terre qui est au centre, ce n'est pas non plus le Soleil. Le feu central va éclairer le Soleil, le Soleil qui est une sorte de miroir qui va refléter sa lumière, sur la Terre, et donc, considérer quelque chose qui n'est pas géocentrique, déjà. Alors, évidemment, après, on peut passer sur un autre biais, et de se dire, avec, donc, Hipparque, et la théorie, donc, des épicycles, sauf que ça, c'est bien, mais ça ne marche pas super bien. Alors, pour améliorer ça, il y a Ptolémée, qui, lui, va, comme ça, décaler un petit peu ce cercle, et faire tourner les planètes avec des vitesses relatives en mettant ce qu'on appelle le cercle équant, et donc, de voir que ce n'est pas si simple que ça, et ça, ça marche, et ça, ça va inspirer, en fait, ça va inspirer quelqu'un, ce quelqu'un, c'est Kepler, alors, évidemment, ça marche pour toutes les planètes, c'est Kepler, puisque, pour partir de sa théorie, donc, des orbites elliptiques, et des trois lois de Kepler, en fait, il va repartir, non pas de Copernic, mais des travaux sur les épicycles et les cercles équants, pour pouvoir, comme ça, étirer, et placer, donc, le soleil au foyer de l'ellipse, et donc, plein de choses, avec, là, ici, les trois lois qui sont indiquées, et puis, évidemment, ça ne s'arrête pas là, avec Newton, après, et carrément Einstein, avec la théorie de la relativité générale et restreinte. Donc, une façon à vous de voir, avec, justement, tout un outil, qui vous permet, comme ça, de savoir à quelle date ça se situait, puisque vous aviez l'affichage des lieux de naissance, des moments de naissance et des moments de mort de chacun, avec la période du siècle. On va revenir sur Terre pour la quitter, et partir sur un voyage dans le système solaire, donc, voici notre Terre, qui est le point de départ, et, là encore, cet interactif, donc, va permettre au Joypad, encore une fois, de choisir notre lieu de destination. Par exemple, on va commencer à aller, pourquoi pas, pour aller sur Vénus. Donc, un voyage qui va nous amener sur l'étoile du Berger, mais cette étoile du Berger, eh bien, on va aller la visiter avec des informations sur la température, donc, minimale et maximale, sur des infos de distance, de révolution, etc. Et puis, si on se rapproche, et si on traverse les nuages, et qu'on se pose sur Vénus, eh bien, on va se retrouver dans une situation où il va faire chaud, bien entendu, là où il y avait les sons de Vénéra qui se sont posés, et, petit à petit, il y a, donc, des craquements qui se font entendre, et on va, donc, vite quitter la planète pour s'apercevoir qu'en fait, en plus de la température, qui est un risque, un danger, bien entendu, eh bien, il y a la verrière qui a commencé à se craqueler parce que, évidemment, la pression qui règne à la surface de Vénus est très importante. Donc, de quoi mettre un petit peu de vie dans votre voyage dans le système solaire. Alors, pareil, une fois qu'on est à un endroit, on peut en changer et aller ailleurs, comme par exemple sur Vesta. C'est parti. Donc, sur cet astéroïde de la ceinture principale et donc, là encore, on peut aller comme ça le visiter en se rapprochant donc un objet qui n'est pas très rond et puis, si on se met en latitude zéro, il y a une petite animation où, mince, attention, vite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut vite refermer autant que possible la verrière parce que sinon, eh bien, on risque de perdre encore des élèves et donc, on en profite aussi pour réparer la verrière et donc, bon, on a droit à 5%, je crois, de perte dans une séance de planétarium au niveau des enfants donc, ça va, ça doit rester dans les bonnes proportions quoiqu'en période Covid, vu qu'on a moins d'élèves, si on en perd un, ça fait peut-être plus de pourcentage à calculer donc, c'est pour ça qu'on ne réouvre pas et que tous n'ont pas réouvert peut-être donc, maintenant, oui, qu'est-ce qu'on fait avec le pauvre qui l'a perdu comme ça ? Alors, il faudra un scénario pour le faire revenir ou essayer de le rejoindre on a des jeux d'ailleurs, que j'avais fait avec le LSS Weekly on peut le réutiliser pour essayer de rattraper le petit enfant au lieu de la chienne Laïka puisque c'était, il y avait un des jeux comme ça où il y avait le gagarine qui allait récupérer la chienne Laïka dans l'espace en évitant les astéroïdes donc on peut imaginer un scénario similaire donc là, vraiment, avec ces possibilités de script étendues il n'y a plus aucune limite si ce n'est l'imagination alors on peut donc quand on se balade sur la Lune insérer en plus d'autres scripts pour par exemple parler de U2 à l'endroit où il s'est posé de parler d'émissions Apollo d'ailleurs, on va fêter lundi prochain le décollage de la mission vers la Lune dans les 50 ans de Apollo 15 avec justement le lème qui s'appelait Falcon alors pourquoi Falcon en fait ça a un intérêt aussi puisque Albert en parlera tout à l'heure parce qu'il a parlé de l'expérience du marteau et de la plume et la plume en fait c'était une plume de faucon ce n'est pas un hasard parce que justement le lème s'appelait ainsi et donc on peut avoir plein d'informations sur Apollo allez on va choisir pourquoi pas Apollo 17 et donc c'était Challenger et Challenger donc si on va si on clique on va avoir une vidéo alors ça peut être une vidéo rectangulaire que vous pouvez rajouter ou une vidéo full d'hommes donc selon ce que vous avez à montrer des vraies vidéos de ce qui a été filmé pendant les différentes missions et de parler comme ça de vraies photos et là vous avez le patch avec les noms des astronautes donc vraiment quelque chose de très complet qui permet d'éviter un trou de mémoire puisque vous avez toutes les infos qui apparaissent comme ça sans que on puisse dire il avait oublié il ne savait pas son texte non il savait tout parce que justement il y a les petites aides qui sont apportées là donc merci Albert pour avoir insisté sur il faut leur donner les moyens d'avoir toutes les infos alors là par exemple vous avez l'UNA20 avec donc c'était le 21 février 1972 en bordure de la mer de la fécondité et donc l'UNA20 le but c'était de ramener des échantillons et donc vous avez une photo une fois qu'elle a atterri dans le champ et puis donc elle a récolté quelques grammes de sol lunaire pour les études donc un outil vraiment intéressant quand on est à s'intéresser aux différents endroits où il y a eu des choses qui se sont posées sur les planètes alors pour continuer et bien il y a la même chose pour Mars je ne vais pas trop vous développer mais là par exemple dans Utopia Bassine il y a jour on avec donc la date 2021 et puis c'est en cours bien sûr et donc vous avez une petite vidéo qui vous permet comme ça de parler de jour on alors les vidéos ce qui est assez intéressant c'est que vous pouvez les poser et tout maintenant se fait au joypad et pas seulement dans l'escript dans toute vidéo que vous avez vous pouvez les contrôler entièrement au joypad vous pouvez sauter dans la vidéo dans le temps vous pouvez revenir en arrière vous pouvez poser ou vous pouvez même la quitter et donc ça c'est quand même assez pratique et ça c'est la nouveauté de Space Crafter 2020 voilà que vous avez peut-être déjà pour certains mais en tout cas c'est gratuit de la récupérer pour tout le monde et donc vous avez des infos aussi avec des images de jour et qui peuvent être mises à jour bien entendu assez facilement voilà donc pour ce que je voulais montrer pour ça on va maintenant attaquer le monde des étoiles avec le diagramme HR alors le diagramme HR c'est quelque chose de compliqué mais surtout que les étoiles on les voit toutes blanches mais si on leur met leur type spectral avec la couleur associée au type spectral on peut exagérer les couleurs en quelque sorte et bien ça donne ça et donc on voit que justement il y a un anneau qui apparaît ici plutôt blanc et bleuté qui est dû à quoi ? qui est dû à la Voie lactée puisque c'est là où il y a des étoiles chaudes des étoiles brillantes grosses qui brillent de loin et donc forcément le long de la Voie lactée on va en retrouver beaucoup plus et quand on s'est amusé à vouloir classer les étoiles en fonction de leur température et de leur luminosité on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un peu de tout type d'étoiles à toutes les cases de ce diagramme sauf qu'en fait il n'en est rien et si on prend toutes ces étoiles et c'est vraiment la position de chacune étoile qui était correcte bien entendu vous avez vu par rapport à la Voie lactée vous les replacez dans le diagramme donc ça c'était un joli petit jeu à faire avec la possibilité que coffre Space Crafter donc de voir leur répartition avec la fameuse séquence principale les super géantes les géantes et savoir qu'on en oublie plein c'est les petites étoiles il y a des étoiles qui sont invisibles à l'œil nu comme les naines rouges ou évidemment les naines blanches qui sont en bas et qui sont comme elles sont invisibles à l'œil nu forcément elles ne sont pas apparues dans ce classement donc je les rajoute ainsi et comme ça on va pouvoir toujours pareil avec le curseur se déplacer se dire bon ben voilà on veut s'intéresser à des étoiles de plus de 40 masses solaires ou bien on veut s'intéresser donc au destin du soleil ou d'une naine rouge alors ça va prendre un certain temps mais par exemple une étoile de 5 masses solaires on va voir sa position dans le diagramme et son évolution donc j'appuie sur la touche rouge pour avancer donc le flash de l'hélium le passage au stade de géante super géante et puis évidemment après le destin donc comme par exemple de Sirius qui dans quelques dans pas mal de temps quand même risque de gonfler puis après donc de disperser son enveloppe externe poussé par des vents de plus en plus violents et qui vont comme ça faire le phénomène d'anneaux que l'on pourra peut-être voir ainsi depuis notre position sur Terre donc voilà pour ce qui est de ces séquences et comme ça après le destin en naine blanche pour ces étoiles là et puis après on revient à notre menu et puis on peut choisir on peut sortir et puis quand on revient on revient à l'endroit où on en était resté donc voilà et pour terminer deux petites choses alors vous connaissez pour beaucoup le spectre le spectre électromagnétique et donc ce petit menu là qui a été un peu agrémenté encore de plus d'informations où on peut partir du visible avec ce qu'on voit et on peut aussi s'intéresser à ce que l'on voit donc dans les ondes radio avec le Jodrell Bank ou quoi et pareil avec le HAT on peut changer comme ça de position pour pouvoir visualiser des événements tout en continuant à contrôler et d'avoir donc s'arrêter là par exemple dans les X avec Fermi etc. et puis des aides aussi sur quels sont les types d'étoiles que l'on peut observer dans les différentes gammes de longueurs d'onde avec un menu supplémentaire que je ne vous montre pas ici et pour finir donc l'évolution au travers des âges de l'univers par une dernière animation interactive où on va avoir l'info de le temps depuis le Big Bang où là par rapport à nous le temps en arrière et puis sur l'échelle d'une année qu'est-ce que ça donnerait si on mettait les 13,8 milliards d'années à l'échelle d'une année et bien ça commence évidemment à minuit le 1er janvier et donc comme ça on va pouvoir se déplacer dans le temps au bout de une microseconde qu'est-ce qui se passe etc. et les infos que vous voyez en bas c'est en anglais mais en les passant par l'outil interne de Space Crafter en fait avec la bibliothèque de langue et bien si vous avez lancé Space Crafter en anglais il vous l'affichera en anglais et sinon en français si le dictionnaire est renseigné ça mettra la traduction automatique donc c'est encore plus pratique puisque ce sera automatiquement traduit par Space Crafter directement donc voilà vous pouvez vous balader et puis avoir donc par exemple les jeunes galaxies les proto-galaxies qu'on a ici avec le Hubble Deep Field sur une vidéo mais aussi une vidéo qui va vous parler des quasars pour les noyaux actifs de galaxies donc des tas d'informations liées à des vidéos si vous les exécutez après les collisions de galaxies les formations d'amas de galaxies ça vous connaissez aussi et les premières nébuleuses planétaires et puis la formation du système solaire donc il y a 4,55 milliards d'années et donc vous avez les différents stades avec les ceintures d'astéroïdes pour expliquer comme ça et puis la vie bien sûr avec les bactéries avec les cellules eucaryotes et puis après la fin des dinosaures et puis l'arrivée de l'homme sur Terre donc avec les époques avec l'arrivée de l'homme donc à 22h30 le 31 décembre donc par rapport à à une échelle sur une année et puis ça ne s'arrête pas là puisque dans 36 000 ans par exemple il va y avoir l'étoile Ross 248 qui va être assez proche de nous et dans 100 000 ans à peu près et bien VY du Grand Chien qui va exploser en hypernova donc les différents phénomènes jusqu'à la fin de l'univers avec la fin de vie des naines brunes qui vont finir en naines bleues et après s'éteindre à jamais dans un univers qui dans certains modèles devrait s'arrêter